Est-ce que vous avez des questions un peu différentes pour éviter que vous vous répétiez ? Oui, exact. Vous avez fait une semaine, il est forcément un peu constant, un peu toujours le même. Est-ce que vous avez envie de dire de plus par rapport à vos derniers jours ? Oui, on est dans la lignée, c'est-à-dire que sur un plan comptable, c'est une situation qui est peu confortable. On a envie de continuer à persister, de continuer à avancer, de continuer à progresser surtout, parce qu'on a des domaines dans lesquels il est important de continuer à faire évoluer, surtout dans le bon sens, pour qu'on puisse casser cette dynamique et avancer. Donc l'idée est là. Aujourd'hui, je vois plein de signaux qui me font penser et croire qu'on est sur le chemin du positif. Rien que la semaine dernière, en tout cas il y a quatre jours à Annecy, le fait d'encaisser très tôt aurait pu nous faire sombrer en termes de contenu, à l'image de ces derniers temps. Et je trouve que j'ai vu une équipe malgré tout avec du répondant et la faculté de continuer à avancer malgré les difficultés. Et aujourd'hui, c'est le mot d'ordre. Alors on n'a pas été récompensé. Ça veut dire tout simplement qu'il faut en faire plus et beaucoup plus. Finalement, la clé, c'est la clé de la suite de la saison, ce jour-là ? Je ne sais pas si c'est la clé. En tout cas, c'en est une assez importante. Aujourd'hui, on a eu, je considère, sur le début de saison, beaucoup de situations très franches. On a tapé souvent les poteaux. On a eu des vrais face-à-face avec les gardiens. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus tranchant. Il n'y a pas à sombrer dans une forme de fatalité. Au contraire, c'est à nous de prendre les choses en main et de faire en sorte d'être beaucoup plus efficace. Donc du coup, d'être beaucoup plus tranchant, d'être beaucoup plus frais, d'être beaucoup plus spontané, de moins calculer, ce que fait encore trop l'équipe par séquence. Comment on travaille avec les attaquants qui ont du mal à concrétiser les attaquants ? On essaye de leur amener de la confiance. On essaye d'évoquer aussi qu'ils puissent s'exprimer là-dessus, qu'ils puissent matérialiser des choses de manière concrète. Et puis après, de répéter, de répéter, de répéter, de continuer à engranger de la confiance. Et surtout, de ne pas tomber dans une forme de fatalisme où, malgré tout, c'est la faute à pas de chance. Oui, par séquence, oui. Parce que quand on regarde l'étendue sous toutes ses formes des situations qu'on se procure depuis un petit moment, on pourrait avoir ce constat-là. Mais je préfère prendre le parti et celui de se dire qu'on doit encore faire plus en termes de détermination, en termes de courses, de sacrifices, pour faire tourner les choses dans le bon sens. Ce sont des attaquants qui sont assez frais. Un pape sort d'une saison très plus correcte. Oui, après. Le siècle n'était pas là-même. Sinon, il n'est pas encore à son paroxysme. Mais ce ne sont pas des joueurs qui sont dans une fatalité. Non, bien au contraire. Aujourd'hui, après, il y a des cas particuliers. Il y a des joueurs qui ont repris tard, qui n'ont pas eu de préparation. Mais ça, à la rigueur, on passe outre. Non, l'idée, c'est que chacun puisse exprimer ses qualités, de se créer des situations et de pouvoir avoir la détermination nécessaire pour pouvoir la mettre au fond. Alors après, oui, on parle des attaquants, mais je pense que ça peut être l'essentiel de l'équipe qui puisse mieux faire dans ce domaine-là. De la même manière que sur les coups de pied arrêtés offensifs, aujourd'hui, on se crée pas mal de situations, mais on manque aussi de tranchants. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas que les attaquants. Aujourd'hui, encore plus dans notre situation, c'est un domaine sur lequel on doit être beaucoup plus performant, notamment sur un plan purement offensif. Parce que ça peut nous permettre d'engranger de la confiance, ça peut nous permettre d'ouvrir le score et d'avoir un rendement différent sur le match. Et c'est aussi un domaine sur lequel, ou dans lequel, on doit évoluer de manière positive. Et ce n'est pas que le secteur des attaquants. Vous avez la problématique, c'est que vous avez compris un groupe qui n'a pas fait la préparation. Je pense à Pâques, deux ans, qui ont clairement manqué aujourd'hui de préparation, manque de fonds. Oui, on ressent des choses. Je ne suis pas naïf et je ne peux pas... C'est un constat maintenant. On essaye de le corriger de semaine en semaine, de continuer à monter et de faire monter en condition la plupart des joueurs. On a eu à colmater pas mal de choses, c'est-à-dire des blessures à une période très tôt de la saison. Donc du coup, des retours assez rapides qui engendrent malgré tout des choses particulières. Donc oui, le degré de forme est encore un temps soit peu disparate. Mais je trouve que malgré tout, on voit de l'évolution aussi dans ce domaine-là. Il faut parler de plus de saliac qui vous accédera au micro. Est-ce que vous êtes un peu surpris de sa maturité ? C'est pas forcément un peu de 19 ans quand on le voit. Et c'est le bon choix quand on est éliminé, quand on est éliminé, c'est assez étonnant. Oui, exactement. J'ai découvert un, alors que je connaissais de par sa saison à Dijon, mais j'ai un garçon frais, un garçon dynamique, souriant. Il a le profil parfait, déjà sur un plan humain, du bon garçon et de l'état d'esprit que requiert le haut niveau. Ça, c'est une base et une priorité que lui a. Et ensuite, il a des qualités de footballeur indéniables. C'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, capable de prendre la profondeur, qui, malgré son jeune âge, dégage de la maturité, de la puissance, est capable de caler. Donc voilà, on ne l'épargne pas non plus depuis le début de saison, parce qu'il est arrivé aussi en cours de préparation. Je crois qu'il n'a pas joué le premier match. Il arrive après le premier match. Il a vite enchaîné. C'est un jeune joueur. On l'utilise assez régulièrement. Donc lui aussi, il y a une adaptation où il faudra aussi qu'on ait une adaptation particulière avec ce genre de profil. Mais non, non, on est malgré tout content. Après, il doit être capable de se créer encore plus de situations franches. Parce que quand on fait le constat de tous ces matchs, il amorce énormément de choses. Il abat des choses importantes. Mais il doit encore être capable d'aller se créer à l'image des autres. Et à l'image de ce que je disais en préambule, d'aller se créer la situation, s'offrir l'occasion. Encore un peu plus. Je l'évoquais, mais son positionnement, vous avez atteint. Est-ce que votre meilleur neuf, c'est un peu le problème ? Je vois ce que vous voulez dire. Après, oui, c'est un garçon qui est capable de jouer sur le front de l'attaque. Qui est capable de jouer axe. Tout seul, il est capable de ça. Mais je considère qu'avec son jeune âge, et malgré tout, on parlait de maturité, mais son vécu dans ce domaine-là, à ce poste-là, dans ce championnat-là, je considère que ça peut être par séquence un peu difficile, même s'il est capable. Et il est capable de jouer dans les couloirs, d'avoir beaucoup de verticalité, beaucoup d'efforts. Donc il a plutôt un registre assez complet. Mais qu'on a envie de réduire, et encore plus, aux abords des 30 derniers mètres, et dans la surface de réparation. Mais c'est un jeune garçon, avec du potentiel, et on est là aussi pour le faire progresser, et continuer à faire évoluer, en étant aussi très vigilant. Le match de Metz, c'est une équipe de qualité, on le savait avant le début du championnat, on le sait au bout de six journées. Une équipe capable de créer, mais aussi très performante sur les transitions, avec des joueurs très dynamiques à la récupération du ballon, des joueurs de qualité, et puis une confiance qui s'est installée. Au fur et à mesure, malgré leurs trois matchs nuls à domicile, je pense que leur dernière victoire leur fait du bien. C'est une grosse équipe du championnat, mais j'ai à dire que j'invente à rien. Tu vas être amené à repenser ton axe défensif, avec la lecture de Metz, et tu imagines qu'on peut le faire ici, de la même façon, qu'avec les ateliers, qu'avec les autres ? Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. On n'a pas encore posé la question, on a deux indisponibilités pour demain. Alors Mehdi, de manière beaucoup plus importante, une lésion très importante, qui va le tenir éloigné des terrains pendant un petit moment, et Ubu, qui a ressenti aussi une gêne à la Duc, et qui sera indisponible demain. Donc forcément, dans le secteur défensif, on doit remodeler beaucoup de choses. Mais à l'image de ce qu'on vit depuis le début de saison, et voire même plus, mais surtout depuis le début de saison. Aujourd'hui, il faut faire front, il faut s'adapter à ça, en fait. Et je considère que c'est des opportunités pour grandir, des opportunités pour aller chercher des choses positives, pour aller voir d'autres choses. Donc, en tout cas, on considère ça comme ça, et moi le premier. Vous n'avez pas connaissance à de l'absence de vous, effectivement ? Non. Est-ce que c'est un thérapeutique dans ma tête, au faux possible le choix ? Est-ce qu'on peut imaginer un Xavier basculer sur un plouard ? Est-ce qu'il faut aussi servir là ? On voit déjà un petit peu par séquence d'ici. Ça peut aussi permettre de rester un peu dans le genre de circuit également. Si j'imagine un peu pour à droite... Oui, c'est une possibilité. Maintenant, je pense qu'on a d'autres alternatives. On a d'autres alternatives. Celle-là, elle est loin. Elle est loin dans ma tête. Est-ce qu'on peut en dire un thérapeutique ? Oui, je viens d'en parler. Une équipe de qualité. Je vais répéter un peu ce que je viens de dire. Une équipe qui est programmée et qui le montre depuis le début de saison. Malgré ses matchs nuls à domicile, confirmé qu'à l'extérieur, elle était performante. Une équipe qui est capable de créer. Une équipe qui est surtout très performante en transition avec des joueurs dynamiques. Avec des joueurs vécus Ligue 2, Ligue 1. Donc, un gros morceau. Et on sait à quoi s'attendre. C'est un constat clair. Ce n'est pas le genre d'équipe que les matchs aient mieux rencontré. Des équipes qui se datent pour le maintien. Je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas aujourd'hui ce qui nous correspond le mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on doit être capable de passer cette étape-là. Et se servir de ça. Une nouvelle fois, je considère que c'est une vraie opportunité de grandir, de montrer qu'on a appris, de continuer à avancer. Et qui plus est, face à un adversaire de qualité. Et qui, à l'heure où on parle, est en tête du championnat. Salut, bonjour. Avant de parler du match, je vais parler un petit peu de toi. Tu n'as pas trop vu que tu es là, dans ce de place. Comment tu t'es trouvé sur le début de saison ? Tu as enchaîné beaucoup ? Est-ce que tu étais habitué à ça ? Enchaîner autant de minutes en si peu de temps ? Non, vraiment, je n'étais pas habitué à ça. Et ça m'a vraiment surpris que le coach me fasse commencer le match. Et il a eu confiance en moi. Et c'est à moi maintenant d'être à la hauteur de la confiance qu'il m'a donné. Tu as un interdit en plus entre le poste d'avant-centre et celui d'Elié droit. Plutôt par le passé en tant qu'Elié. Tu as déjà joué un petit peu en numéro 9, un peu sur la durée ou pas vraiment ? Oui, quand j'étais à Dijon, j'ai joué un peu attaquant, Elié. Mais là, je pense que je me sens bien sur le côté. Je pense que ça va. C'est forcément des postes très différents. Tu dois plus être là aussi en remiseur quand tu es devant ou au but. Est-ce que ça correspond à tes qualités ? Ou tu es plus à l'aise quand il faut aller percuter sur un côté, éliminer ? Non, franchement dit, ça ne fait pas partie de mes qualités. Parce que moi, mes qualités, je suis technique. J'aime beaucoup percuter et tout. Et quand je joue comme avançante, je n'arrive pas à le faire. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je pense qu'il y a une grande différence. J'ai une grande différence tactiquement, dans le placement, les pressings, tout ça. Il y a vraiment de la différence. Tu as eu l'occasion de partir ailleurs pour être en Italie. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ? Il y a eu quelques problèmes. C'est ma décision aussi. J'ai décidé de venir à l'ESTAC parce que le projet était bien. Et moi, je suis un jeune joueur. J'ai besoin de beaucoup jouer. Et en Italie, ça n'allait pas être le cas. C'est pour ça que je suis venu à l'ESTAC. C'est un plan de carrière cohérent, justement, d'arriver ici en Ligue 2 pour franchir un palier. Oui, c'est un plan de carrière. C'est une étape que j'ai franchie. Et là, je suis prêt à tout donner pour progresser et avancer. Est-ce que tu m'attendais à ce que ce soit aussi difficile pour l'équipe en ce début de saison ? Oui, je m'attendais parce que, selon mes informations, l'équipe devait descendre. Et là, ils ont été légués en Ligue 2. Donc, je trouve que je suis que ça allait être vraiment compliqué. Mais bon, avec le travail, je pense qu'on peut enchaîner les victoires. Qu'est-ce qu'il manque pour avoir cette première victoire ? Qu'est-ce qu'il manque pour avoir cette première victoire ? Qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui ? Vous avez marqué un but en six matchs. Où est-ce que vous pêchez aujourd'hui ? L'entraîneur parlait d'un manque de mordant. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Oui, je pense que l'entraîneur a raison. Mais face au dernier match qu'on a joué, j'ai vu qu'il y avait un changement dans le caractère, la détermination. Et je pense qu'ils ont acheté de nouveaux joueurs. On apprend à se connaître. Et je pense qu'avec les matchs qui vont venir, on va bien s'adapter. Est-ce que tu attendais à jouer autant ? Non, franchement dire, je ne m'attendais pas à jouer autant. C'est une première pour moi et j'essaye de faire mon maximum. Est-ce que le coach parlait aussi de ton acte de progression ? Ou en tout cas, il a volonté de te faire être plus décisif dans la zone de vérité, dans les 30 derniers mètres ? C'est quelque chose que forcément aussi on vit, mais tu travailles beaucoup ça, de derniers gestes, de derniers mouvements, de derniers rappels. Oui, c'est important de travailler ça parce que ça fait partie aussi de mes qualités. Et comme le coach l'a dit, je suis un jeune joueur, je suis en apprentissage, je vais continuer à apprendre à mes derniers. Tu es en apprentissage, mais malgré tout, on sent que tu es dans une position où tu es presque un peu le faire de l'ange de l'attaque. Tu es en apprentissage, mais aussi l'équipe compte beaucoup sur toi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je suis en apprentissage, mais j'ai beaucoup de qualités qui peuvent vraiment aider l'équipe à avoir des victoires. Je pense que le coach s'est basé sur ça pour dire des choses. On peut s'en servir. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis surpris de ta maturité dans le jeu, en jeune âge, tu sais, tu n'es pas toujours dans une action, tu vas toujours parcuter. Des fois, tu sais plus la passe, des fois plus le dribble, des fois rentrer ou déborder. C'est quelque chose que tu as toujours eu, cette palette assez large et la faculté à faire le bon choix en fonction de ce qui se passe autour de toi. Oui, je pense qu'à force du joueur, j'ai eu quand même un peu d'expérience en national. J'ai compris comment je devais jouer, à quel moment je devais attaquer et temporiser le jeu et j'ai appris tout ça. Tu as toujours été comme ça si, bâti physiquement, même jeune, tu étais déjà en avance sur les autres tournages ? Non, non. Quand j'étais jeune, je n'étais pas comme ça. C'est quand je suis arrivé en Europe avec le travail, parce que le travail de l'Europe et de l'Afrique, c'est vraiment très différent. Et ici, j'ai vraiment progressé à plusieurs niveaux. Mais c'est génétique, là-dedans, tu as beaucoup de muscu parce qu'il y a 19 ans, mais si on travaille, il n'est pas forcément déjà si puissant. Oui, c'est génétique parce que mon père, il fait deux mètres, il est grand, il est costaud et je peux dire que j'ai pris ça de lui. Il est plus douloureux en tant que... Non, non. Il ne s'est jamais, il n'a jamais joué au football. De trois sports ? Non. Bon, un mot sur l'équipe de Metz. Comment vous appréhendez la rencontre de samedi soir ? Ils viennent passer six mardi soir. Comment vous vous appréhendez les retrouver ? Vraiment, Metz, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, ils sont premiers et bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avoir confiance en nous. Et je sais que moi et mes coéquipiers, on a confiance en nos qualités et je pense qu'on va faire le maximum pour pouvoir ramener la première victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !